De l'influence que peut avoir un simple palmipède sur les opinions politiques d'un brave rentier, de Gaston Couté. Vous ne l'avez pas connu, vous, M. Patafiol ? C'est regrettable, car il vous aurait paru, certes, très intéressant, surtout quand il développait ses théories, aussi changeantes que les figures d'un kaléidoscope, sur la question sociale. C'était du reste un bien brave homme, et je puis vous certifier que, dans le cours de sa longue existence, il n'a jamais fait un centime de tort à son prochain, qu'il s'est toutefois bien gardé d'obligé. C'était le vrai type du petit rentier égoïste. De plus, il ressemblait en cela à bon nombre de nos politiciens, « Il avait le privilège de changer d'opinion aussi facilement que de chemise. » Qu'est-ce que je dis là ? Aussi facilement ? C'est une manière de parler, car Mme Patafiol, pour restreindre les frais de blanchissage, ne lui donnait une chemise propre qu'une fois par mois, le dimanche où il la conduisait à la grand-messe. Et à de telles conditions, vous ne vous étonnerez pas que, souvent, le brave homme tournait sa veste avant d'avoir changé de linge sale. À l'époque où il fut victime d'une petite aventure que je m'efforcerai de vous conter, il était abonné à un certain courrier, organe de l'évêché, journal quotidien politique, littéraire, ô combien, agricole, industriel et financier. Et naturellement, le brave homme tombait toujours du même avis que son journal. Il glorifiait bien haut l'évêque et sa suite, accusait les républicains d'avoir fraudé aux dernières élections et, au besoin, les traitait de haut en bas. Mais on ne peut pas toujours invectiver les gens du matin au soir. C'est un métier qui devient fatigant. M. Patafiol choisit, comme autre genre de distraction, la pêche à la ligne. Tous les après-midi, il se rendait au bord du ruisseau, un peu au-dessus du moulin, et là, se livrait à l'attrayant plaisir de tremper du fil dans l'eau. Il s'en revenait régulièrement bredouille, car les poissons étaient aussi rares à l'endroit qu'il avait choisi, permettez-moi la comparaison, que les cheveux sur sa tête, ce qui n'est pas peu dire, le brave homme ayant le dessus du crâne aussi nu, aussi poli que la face postérieure d'un quadrumane. Or, un beau jour, il vint à sa place habituelle, s'assit sur l'herbe comme de coutume, assujettit ses lunettes sur son nez, amorça avec un verre de terre, jeta sa ligne au milieu de la rivière, tira son journal de sa poche, jeta un coup d'œil sur une bande de canards dont les plongeons troublaient la tranquillité de l'onde et se plongea lui-même dans la politique. Son journal avait le monopole d'être très intéressant, des fois, pas toujours. Il serait plus exact de dire, pas souvent. Justement, ce jour-là, il était encore plus vite de fait et plus mal rédigé que de coutume. Si bien que, la chaleur aidant, notre homme ne tarda pas à s'endormir, laissant échapper des ronflements d'ogre ou d'orgue, comme il vous plaira. Il lâcha sa ligne qui s'en alla à la dérive. Le fil s'accrocha dans les dénuffards, le verre revint à la surface. Aussitôt, un canard, par l'odeur alléchée, se précipita goulûment, la sale bête, sur l'infortuné lombrique qu'il avala d'une seule bouchée. Puis, satisfait de son aubaine, il voulut retourner vers ses compagnons. Mais il ne put, et pour cause. Il avait avalé l'hameçon. Le réveil fut triste. M. Patafiol, en se frottant les yeux, aperçut le meunier, son plus grand ennemi politique, qui accourait vers lui, criant la face pourpre de colère, Espèce de feignant, il ne faut pas te gêner. Tu veux que je t'aide à prendre mes canards à la ligne ?